Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la review du MOSFET King Kong Burst Wizard. La dernière fois on avait vu un petit peu les possibilités qu'ils offraient à nous grâce à ce MOSFET et on avait parlé du mode Burst, c'est à dire qu'on appuyait sur la queue de détente et il y a plusieurs billes, entre une et neuf, qui pouvaient partir. Je vous avais dit qu'on pouvait câbler ce MOSFET en direct, c'est ce que j'ai fait sur ce FAMAS Marui. Donc on peut voir le fil qui vient du switch jusqu'au MOSFET et ici j'ai remplacé le câblage de la prise Tamiya large d'origine pour relier au MOSFET. A la fin de cette vidéo, je posterai des photos avec les explications sur comment câbler le King Kong Burst Wizard sur un FAMAS Marui. Ça va être encore plus simple si vous faites ça sur une calage ou si vous faites ça sur un M4 parce qu'il y a moins de choses à démonter. Là c'est un petit peu compliqué parce que forcément, comme la gearbox est sur l'arrière dans la crosse là-bas, il faut vraiment faire passer le fil sur toute la longueur de la réplique. Alors voyons voir si ça fonctionne. Ce qui m'intéressait justement, en le câblant comme ça en direct, c'était la fonction TAP BURST. C'est-à-dire qu'en une seule impulsion sur la queue de détente, on allait avoir notre rafale de 3 billes, en l'occurrence là, qui allait partir sans autre action de notre part. Pas besoin de laisser appuyer. Nickel quoi. Voyons voir si ça fonctionne. Bon, bien entendu j'ai activé l'option lorsque j'ai fait le montage. Hop. Voilà, vous voyez sur mon doigt, c'est activé. Je suis bien en mode full. Voilà, avec une seule impulsion, j'ai bien mon burst qui se fait. Et si je veux du full auto, et bien comme en branchement par prise, ça fonctionne pareil. Je laisse appuyer. Et je récupère mon full auto au bout là de 0,6 seconde. Voilà. Donc grâce à quelques minutes de travail, j'ai pu avoir mon TAP BURST sur ce FAMAS. Et en plus en le câblant en direct, on a vraiment une protection totale contre les arcs électriques au niveau du switch. Moi ça m'intéresse particulièrement parce que j'utilise de la LiPo 11V 1. Et même si je tire quasiment jamais en full, bon là le full ça se résumera en des bursts de 3. Mais ça peut quand même occasionner quelques étincelles dans le bazar. Voilà. Pour cette seconde partie de la review du MOSFET King Kong Burst Wizard. Et bien je vous laisse avec le tuto sur comment câbler le King Kong Wizard sur le FAMAS Marui. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501